et bien c'est parti les amis petites game let's go on va voir ce que ce qu'on va pouvoir aller chercher sur cette game comme vous le savez de toute façon on choisit pas réellement ce qu'on va jouer en orly game on prend on prend ce qui prend ce qui vient et ce qui vient pour ce qui on est sur serveur enna il y a des petits problèmes sur serveur eu donc on profite de ce serveur où il ya un peu moins de monde visiblement pour pouvoir jouer tranquillement donc là on a chopé un pike pike chainvest qui est intéressant on peut aller chercher un coeur gelé dessus pourquoi pas ça rajoute un pool de mana intéressant qui va permettre de lancer justement son sort plus rapidement donc pourquoi pas même en orly game de toute façon pike même si tu veux le revendre ce qui est bien c'est que c'est un champion de deux étoiles et du coup tu vaux bah il vaut deux gold c'est toujours bien un orly aussi de choisir dans le donut le premier de net c'est justement un champion deux étoiles pour pouvoir le revendre et avoir un orly assez strong c'est une technique mais je sais pas je pense pas qu'on va utiliser cette technique là puisque pike c'est ça fait partie de ta composition celle que tu veux monter donc tout à fait donc à voir donc là il n'y a pas grand chose de ma composition donc je pense qu'on va prendre un garen c'est safe le reste m'intéresse pas trop honnêtement c'est pas des personnages que j'ai l'habitude de jouer alors qu'un garen rang 2 ça peut vraiment mettre très très bien pour leur lit sachant que pike est un perso très fort en early également vu qu'on a pris un pike en early on peut partir sur une composition pirate pourquoi pas pour aller chercher un maximum d'économies mais on va voir bien sûr ce que ce que va nous donner en termes d'items et de champions jusqu'à bien sûr la première manche contre les joueurs c'est à ce moment là vraiment que va commencer à se dessiner la composition mais bon l'objectif reste quand même un petit peu dans nos têtes on va essayer de monter une team blademaster c'est ça va essayer donc blademaster c'est composé de six champions donc c'est assez c'est assez late game il va falloir gérer justement correctement selon son orly au niveau justement bas de l'économie de pas trop prendre trop dégâts non plus sinon ça deviendra dangereux dans le mid game pour pouvoir arriver à un power spike puissant donc royal casadins on m'a offert un casadins donc je le prends bien sûr j'ai pris le garen également pour potentiellement avoir justement ce garen rang 2 qui a beaucoup m'aider en early game ça c'est hyper intéressant il faut pas négliger même si imaginons vous avez envie de faire une compo wild sorcier yordle ce que vous voulez c'est toujours intéressant d'avoir un karen un targus ou un warwick rang 2 en early game ça va beaucoup vous aider donc c'est vraiment quelque chose à pas négliger par exemple le casadins il est rang 2 il va énormément te servir mais je vais finalement le revendre très tôt je dirais au début mid game il sera revendu mais ça va énormément m'aider pour pas perdre de points de vie donc ça c'est hyper intéressant la grosse baguette qui tombe ça c'est cool deux items c'est dans la moyenne c'est au 4 tiers du système c'est bien ouais c'est là j'ai la tire je peux déjà faire le coeur gelé si je veux je vais probablement faire d'ailleurs donc là je vais chercher peut-être ce casadins supplémentaires et je pense que je vais d'ores et déjà mettre ce coeur gelé donc là potentiellement c'est là pendant ces trois premiers matchs à priori tu jouerais la win dans le sens où tu as déjà un casadins rang 2 un casadins dans les games c'est extrêmement puissant est un impact au pire même si tu joues pas la win ou la lose dans tous les cas je pense que ce que ce qui est le mieux à faire c'est tout simplement jouer cette compote tranquillement et bah si on gagne tant mieux si on perd c'est pas trop grave il faut essayer justement d'économiser un maximum d'or parce que voilà arriver sur un niveau 4 c'est pas encore trop intéressant d'aller chercher justement un maximum de refill parce que les champions qu'on veut en tout cas ne sont pas enfin n'ont pas un dropout si immense au niveau de ce niveau là donc comme vous savez il ya plus vous montez en niveau moins il ya de une étoile et plus il ya des champions et des étoiles élevées c'est ça alors là ce que lucienne et qui va et se faire stun parce que lucienne noble là je pense qu'il peut gagner en 1v2 quand même le tourbillol qui fait un maximum de dégâts mais ça elle est noble en effet il va gagner il va gagner si j'aime noble appareil si vous voulez avoir un early solide noble c'est un des trucs les plus puissants donc là ça se voit alors là on a un garenne qui gagne qui va passer mon gare qui a disparu à enlève le cas bouge le casse à dinde je crois qu'il en dessous j'avais juste voilà j'avais eu ce problème là il était en dessous mais c'est bon il est transformé yes les bons bugs pour le jeu et vient de sortir c'est normal qu'il y ait des petits bugs et vous venez de découvrir comment résoudre ce problème moi je l'avais vu hier j'avais eu le même problème avec ma chimana mais elle est disparue non non elle était en dessous de mon gnar tout simplement donc là j'ai mis la grosse baguette également sur le pike parce qu'on va pouvoir aller chercher un morello nomicon qui est un item extrêmement intéressant sur sur pike puisque il va toucher vraiment beaucoup de personnes avec son ulti et du coup va appliquer le dot qui est hyper intéressant puis en plus c'est un anti soin donc un anti heal c'est extrêmement intéressant contre les joueurs de nid aller notamment mais dans tous les cas voilà les dames qui burn un petit peu l'adversaire c'est toujours ultra puissant puisque même sur les tanks ça met pas mal de dégâts c'est vraiment intéressant dans ces compos aussi il faut dire que leur lit en général est assez compliqué avant d'arriver justement avoir un power spike du blademaster c'est quand même assez douloureux cette composition donc on peut il y a des alternatives justement pour faire en sorte que leur lit game se passe mieux c'est à savoir par exemple jouer pirate puisque le début on joue pike le pirate qui va vous permettre aussi d'avoir en early game quand même des gold même malgré vos défaites donc ça c'est toujours bien non plus enfin en plus on peut dire que le fait que vous jouez pas forcément leur game vous allez être un petit peu plus faible vous allez perdre un petit peu de points de vie mais ça veut ça peut vous permettre aussi aux donuts d'aller choisir en premier c'est extrêmement important aussi par exemple justement dans cette composition d'aller choisir en premier dans ce donut parce que par exemple on va vouloir aller chercher sur pike potentiellement une spatule avec un arc courbé pour pouvoir peut-être le passer en blade master il ya des items comme ça qui sont extrêmement puissants mais qu'il faut aller chercher et qui sont pas toujours toujours faciles à chercher justement quand on n'est pas premier aux donuts ce clairement le blade master sur pike c'est quelque chose qui va énormément buff votre composition parce que le fait que pike puisse ulti extrêmement souvent donc il va avoir le coeur gelé qui va le booster en mana donc qui va pouvoir ulti rapidement et si en plus vous lui mettez le blade master qui va faire qu'il tape plus vite et qu'en plus il profite du buff du blade master parce que je rappelle que pour faire l'item blade master c'est spatule et arc courbe donc ça lui donne de la vitesse d'attaque et si on rajoute derrière le buff blade master qui lui va permettre de mettre plus de coups on va stacker l'ulti vraiment très très vite et bah du coup bah le pike va taper très très souvent sur donc là qu'est ce qu'il faut est ce qu'il faudrait pas une ceinture du géant pour compléter ton mois morelo alors ça peut être intéressant effectivement il y en a une sur le canal le lisant de la lissandra aussi je pourrais revendre trois donc là je vais plutôt partir sur la lissandra je pense du coup donc très important sur le donut c'est en pensant c'est bien que certes prendre un champion c'est bien c'est intéressant mais vous pouvez l'avoir dans le refil alors que choisir un item là c'est là c'est ultra important c'est vous réduisez à fond la rng justement par rapport à toutes ces vagues à pvm que vous allez pouvoir obtenir justement contre les golems les loups les corbins etc là on peut choisir un item donc c'est là vraiment le donut où c'est le plus important surtout d'aller chercher voilà un item en tout cas pour cette composition plutôt qu'un champion donc là on va vendre ça et on va tout de suite mettre le morelo sur le pike alors on voit pareil je pense que je vais vendre voilà le garen pour atteindre un gold de toute façon j'ai pas vocation à le passer en trois donc c'est beaucoup mieux d'avoir justement cet intérêt qui va rajouter un gold ça peut paraître peu mais au final c'est toutes ces petites économies qui vont faire que bah on a une base solide et qu'on va pouvoir justement construire cette composition light game d'ailleurs vadris est-ce que est-ce que là justement pourquoi tu fais pas de refil il ya beaucoup de compositions qui auraient cherché justement du refil pour aller améliorer le plus vite possible les monstres sur le board à quel moment tu vas plutôt refil à quel niveau surtout bah non en règle générale j'attends les golems surtout que là j'ai déjà une composition assez solide finalement j'ai un garen et un cassé d'un rang 2 j'ai un paille qui a deux items quand même très bon c'est pas sous enfin c'est pas à toutes les parties qu'on va réussir à voir coeur gelé morelo rapidement des fois on a la chojine qui est aussi extrêmement intéressante mais c'est vrai qu'avoir déjà deux items sur ce bike ça me permet justement d'être solide dans cet early game et de pas forcément avoir besoin de de refresh pour aller chercher ses champions donc finalement profite un maximum des intérêts c'est excellent voilà c'est ça donc je profite des intérêts donc certes le graves qui me faut pour ma composition pirate qui coûte 1 je vais pas l'avoir en 3 probablement donc là j'ai une fiora c'est cool j'ai un graves également donc les manques que le gp pour l'instant j'ai gardé cette composition là qui est bien plus puissante une fois que j'aurai le gangplank je pense que je commencerai à jouer la lose puisque j'ai déjà beaucoup de points de vie là je peux me permettre de jouer la lose et du coup accumuler un maximum de gold pour pouvoir justement acheter de l'xp et refresh un maximum pour préparer ma compo let game donc l'early game ce qui est dangereux avec cette compo comme ça vous savez un petit peu aussi comment comment ça se passe quand ça se passe mal parce que voilà tout le monde game ne vont pas se passer comme vous le souhaitez il faut se dire que si vous avez justement trop de difficultés au niveau de bach aller chercher les pirates à ne pas avoir un early voilà où vous n'avez pas forcément trop d'items ne pas réussir à avoir une front line assez décente là en vrai on a garé une casse à d'un qui font pas forcément partie de la compo de blade master mais qui est ultra intéressant de les avoir en deux si vous n'avez pas la chance justement sur vos games de les avoir en deux ça risque justement de beaucoup moins bien se passer vous allez avoir moins de points de vie alors certes vous allez pouvoir justement là par rapport à cette game là choisir plus vite sur le donut mais dans tous les cas ça risque d'être dangereux à partir d'un moment justement vous êtes dans les alentours de moins de 20 hp c'est là que ça devient ultra compliqué c'est parce que vous n'avez plus le droit à la défaite là vraiment on est à 96 hp on est bien on peut se permettre voilà de se dire ça va c'est pas grave si on fait des si on fait des défaites on va pouvoir profiter un maximum des intérêts mais dites vous bien que toutes vos games ne vous ne se passeront pas exactement de la même façon et du coup il va falloir faire attention justement à bien gérer ses golds à bien se dire ok c'est ce moment là je dois et que je dois dépenser tous mes golds pour pouvoir justement gagner en puissance sinon je vais me faire rouler dessus il faut renverser la tendance au bout d'un moment exactement donc là j'ai acheté de l'xp pour passer niveau 5 et pouvoir mettre un champion supplémentaire je suis passé ma sura en 2 ce qui est qui est un élément bien sûr de la composition blademaster donc ça c'est intéressant si j'ai l'occasion de la passer en 3 c'est pas mal mais en vrai c'est pas du tout la la clé de cette composition ce qui est intéressant à passer en 3 c'est gangplank atrox païque aussi ça peut être très intéressant même si ça fait pas partie de la compo blademaster c'est que ça fait partie quand même d'une unité à part entière dans la construction de cette équipe et si on peut l'avoir en 3 bien sûr on va le garder tout au long de tout au long de la partie si on a l'occasion aussi de passer païque blademaster comme comme on l'a dit au début tout à l'heure et bah c'est extrêmement intéressant puisque païque va de va avoir un power spy complètement énorme et bah ça va vous aider énormément pour battre les équipes adverses puisqu'en général païque qui stun 3 4 5 personnes et ça fait vraiment la div dans vos parties donc là encore une fois on va être patient on va être patient ma conclusion se voilà se construit petit à petit ce serait bien que j'ai le gangplank assez rapidement je pense que je vais temporiser jusqu'au prochain donut et si je l'ai pas je commencerai à beaucoup refresh pour choper le gangplank c'est important bien sûr plus vous obtenez justement le passif pirate plus rapidement possible plus vous allez faire d'économies au fur et au mesure de la game je rappelle que le passif du pirate c'est vous allez gagner entre 0 et 4 gold à chaque manche contre des joueurs donc les manches pvm ne fonctionne pas vous n'allez pas pouvoir proc le passif c'est ça alors alors donc là mon adversaire un païque également qui va stun 3 de mes personnages mais honnêtement je pense que ma composition est vraiment pas mal pour cet early game la shogat est complètement réduit à néant justement parce qu'il a sa dinde donc il va pas pouvoir lancer son ultimates qu'il a tué mon païque m'envoie c'est pas un problème donc là franchement mon early game se passe plutôt pas mal j'ai pas eu gangplank normalement je l'ai un peu plus tôt que ça mais ça se passe vraiment bien puisque mon équipe est quand même assez solide pour cet early game et du coup ça me permet de stacker justement de ne pas perdre de points de vie et d'être safe et de après pouvoir faire des choix en disant bon bah là je peux commencer à lose un peu pour faire de l'économie et du coup atteindre ma composition sans faire des dépenses inutiles alors que là j'ai 42 gold je pourrais me dire bon bah si je refresh un peu je vais chercher ce gp mais j'ai pas besoin de le faire au final même si je chope le pirate et bah j'aurais perdu peut-être plus de gold à trouver le gp et du coup le pirate va pas me servir parce que le temps de rembourser le pirate bah ça va être très long alors que si je le cherche pas et que là je continue justement à garder mes intérêts qui sont de plus 4 plus ma win streak à plus 2 donc là j'ai une grosse économie c'est beaucoup plus rentable que d'aller chercher ce pirate à moins de le trouver instantanément mais c'est très très rare et ça vaut pas forcément le coup dites vous que la plus grosse perte d'argent dans le jeu c'est les refresh inutiles il faut éviter au maximum de faire ça si vous y arrivez et bah vous allez beaucoup step up dans le jeu ce qu'il faut c'est vraiment faire les bons choix en early game et pas se dire je focus cette compo je veux que ça il faut aller chercher ce que le jeu vous donne sinon vous allez bah vous retrouver trop bas en points de vie faire des choix où vous êtes obligés de refresh 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 parce que sinon vous allez perdre la partie et du coup bah vous êtes dans des situations impossibles et vous perdez la game tout simplement alors là tu es une larme de la ds depuis un petit bout de temps là je vois pas il est à cassadin tu les achètes pas puisque de toute façon là on arrive justement à un moment un petit peu justement vers le mid game même le garen là tu vas pas forcément prendre puisque les monter en 3 ça sera entre guillemets un peu trop compliqué de toute façon ce sont des champions qui sont destinés à être vendus pour pouvoir être remplacés par les blademasters très clair mais par contre tu veux faire quoi avec la tire et tu la mettrais sur qui alors la tire soit je peux faire une chogine que je mets sur paix soit on l'a vu que je suis premier c'est compliqué d'aller chopper une spatule donc je pense pas pouvoir sur cette game passer mon paille quand blade master donc je pourrais potentiellement lui mettre une chogine qui serait vraiment intéressant sinon une un item à base de larmes honnêtement dans cette composition il ya que la chogine et le coeur gelé qui sont intéressants donc je ferai probablement une chogine sur ce paille qui effectivement pour l'instant il est en 1 et selon la chance que je vais avoir je peut-être pas pouvoir le passer en 2 même dans cette partie ou alors très très tard donc je sais pas pour l'instant je la garde donc là je vais probablement perdre la fameuse glaciale je vais probablement perdre cette partie c'est pas très grave du coup je juste avant le donut je vais pouvoir choisir en troisième ça peut-être me donne ça peut-être des game breakers bah ouais pour la scène par exemple on voit l'aise vraiment besoin effectivement et là j'ai vraiment une grosse économie et du coup là juste après le donut je vais pouvoir commencer à dépenser mes sous donc là on a un grand plan que j'ai peut-être aller chercher j'ai payé l'arme peut-être aller chercher sur que j'ai payé l'arme c'est vraiment pas dégueu gp c'est alors j'ai fait beaucoup de tests sur cette composition il se trouve que gp hyper carry ça fonctionne très très bien parce que les barils font des dégâts énormes et avec la compo blade master vous allez pouvoir justement stacker la barre de mana très très vite vu qu'on met beaucoup de coups et ça peut vraiment être game breakers alors il n'y a pas de bf pour la chogine qu'est ce que tu prends là donc là je pense que je vais chercher le manteau de négatron pour préparer la sauve de sang finalement du draven qui va arriver un peu plus tard parce que draven qui est un blade master aussi en plus d'être un impérial c'est ça donc ultra important pour cette composition là j'ai beaucoup de gold je vais commencer à dépenser alors donc là j'ai un petit paix c'est extrêmement intéressant on va bien sûr revendre tout ça j'ai un atrox en chaîne et un paix qui sont là et je suis à 49 donc je peux encore dépenser puisque je suis descendu en dessous je vais chercher cette fiora et on va aller chercher à là je vais être obligé encore de je suis obligé de prendre ce atrox pour le passer en deux bien sûr et je pense que ça va être un peu tard le mieux ça aurait été que j'enlève tout de suite le garen et que je mette le griffes à la place comme ça je serai monté à 40 gold c'est pas trop grand ça aurait été voilà j'aurais gagné un gold supplémentaire donc encore une fois c'est des petites économies mais c'est ça qui fait toute la différence dans les games serré que finalement leur lit qui se passe plutôt bien c'est une grâce au cas à d'un 2 grâce au garen 2 paix là qui est bien itemisé et puis en plus qui vient de passer rendez aussi c'est pour l'instant la game se passe bien là le paix comment c'est pas mal je pense que je vais mettre la larme en plus ça lui permettra d'ulti un peu plus rapidement et je pense que j'irai très certainement chercher la chojine donc là on me donne pas mal d'atrox peut-être ce sera une game avec un atrox en trois ce serait intéressant je peux même revendre le le z il va être vendu il va être vendu effectivement tu as remplacé le garen alors là j'ai le gp voilà on va mettre ça et le gp donc là on passe à la compo pirate blademaster gunslinger donc j'ai perdu un peu de puissance parce que mais les personnages sont bien sûr un peu moins fort mais je pense qu'avec le paix itemisé de cette manière ça devrait pouvoir suffire pour temporiser on va aller chercher ce grave en plus et là je vais garder mes 43 gold donc là vous voyez que ce qui est intéressant c'est que l'orly game étant faible du blademaster on va chercher une composition en tout cas des champions qui sont forts ou alors ce que le jeu nous donne et ensuite à partir d'un certain moment où on peut dépenser justement ses gold on sait comment pour chercher un power spike au moins celui du pirate et les trois blademaster il ya une rotation qui s'effectue au niveau de toute la composition là c'était bien fait du côté de vadris donc ça qui est intéressant c'est que dites vous bien que sur le jeu vous revendez au même prix que vous achetez et c'est ça qui est très bon c'est pas forcément trop instinctif mais c'est comme ça donc pensez-y pensez-y vous ne faites pas justement de pertes en changeant complètement de composition au contraire c'est pour le coup bas assez bénéfique alors il faut faire il faut faire attention au changement de composition parce que on ne revend pas tout au même prix que les rangs 3 ça se revend pas du tout au prix où on l'a acheté et je crois que c'est tout c'est tout d'ailleurs mais en trois du coup qui normalement pas pour un une étoile devra se revendre neuf mais qu'ils se revendent cinq uniquement mais bon en early game avoir un rang 3 bon c'est quand même c'est quand même plus compliqué et si jamais vous avez un rang 3 en early game honnêtement et ben pas jouer le jouer le garder le tout au long de la game vous pouvez le revendre bien sûr en late game si vous l'avez pas été misé de toute façon ce sera toujours mieux d'avoir avoir un légendaire par exemple la chojine qui vient de tomber surtout dans cette composition avoir un yazio en late game c'est ultra ultra intéressant ce qui est un blade master alors donc du coup là j'ai la chojine la bf la bt parfait j'ai comment dire attend la chojine non j'ai pas la bt j'ai pas la bt j'ai la chojine et là je peux faire le l'étincelle ionique qui est extrêmement intéressante aussi sur un mort notamment sur paille puisque l'étincelle ionique proc le morello donc ça c'est quelque chose qu'il faut savoir c'est hyper hyper important je pense que je vais économiser pour l'instant je suis à 53 gold ici j'ai le power spike chojine donc ça va être normalement je suis assez bon ici est ce que le ionique tu veux le mettre là où je trouve tu vas pas l'utiliser je pense pas utiliser l'ionique puisque je le trouve vraiment beaucoup beaucoup trop fort avec un morello sans le morello c'est intéressant aussi mais pour le coup j'ai pas de champions sur lesquels ça peut être vraiment intéressant alors il a un paix qui peut désarmer et justement je pense que le négatron je vais vraiment le garder pour cette bt ce sera beaucoup plus rentable alors son paix qui est vraiment pas dégueu enfin c'est surtout la sa composition qui est derrière qui est pas dégueu voilà là là je suis sûr un timing où j'ai beaucoup d'argent ma compétition commence à être faible par rapport à celle des autres donc c'est à partir de ce moment là où je vais devoir investir il vous bien que quand vous êtes tranquillement à faire des économies à partir du moment où vous perdez c'est que vous commencez à devenir trop faible donc il faut investir pour commencer à améliorer vos personnages là j'ai un grave grève bientôt rang 3 c'est intéressant voilà grève bientôt rang 3 là j'ai un gp et barra grève en 3 ça c'est voilà un coup de chance là j'ai la fiora il manque 3 pour la passer en 2 alors est-ce que tu iras potentiellement là maintenant tu as un grève rang rang 3 plutôt stuff un grève plutôt qu'un draven est-ce que c'est plus intéressant malgré le fait qu'il soit une étoile ou même deux étoiles il est sans bas assez puissant très puissant un grève deux étoiles en 2 étoiles avec une soif de sang et un item attack speed ça fera un taf monstre surtout si on arrive à lui mettre une guinzo ce que je rappelle que la guinzo augmente la vitesse d'attaque à chaque coup qu'on va mettre sachant que blindemaster on va mettre énormément de coups donc l'attac speed va se stack est extrêmement vite et du coup avoir guinzo et soif de sang sur un draven c'est vraiment beaucoup beaucoup trop fort sachant que grève n'étant pas un blademaster à moins de lui mettre l'item blademaster ce que j'ai déjà essayé et qui est vraiment très intéressant sur un grève c'est beaucoup plus intéressant et chercher une itemisation sur d'arbonne bien sûr faut-il encore avoir un draven les gold de pierre qui font toujours plaisir à 4 gold c'est vraiment intéressant donc là on va choper ça on va je vais le mettre ici changer un peu la un peu le placement de mon équipe donc là je reste toujours au dessus de 50 de gold c'est vraiment intéressant pour l'instant je suis rend pas mal dans la game alors qu'est-ce qu'il a lui alors il part sur une composition et glacia il ya de l'impérial il ya du glacial il ya du knight il a quatre knight ok il ya une composition assassin aussi dans la partie où le païque le païque a fait sa meilleure ligne donc là on voit que voilà le morello prend tout son sens qu'on il ya des énormes mais ça brûle là tout le monde brûle c'est ça la royale misère je suis désolé mon bureau c'est la fin de la partie l'élimination le retour au lobby et là voilà le pirate aussi va finalement qui permet même en mid game d'aller chercher encore encore plus de basses d'or supplémentaires qui vous bat qui va vous permettre justement d'aller chercher plus de refils ou en pierre une âne une âne sur ce qu'on regarde et il ya le yazio si j'arrive à voir le yazio je vais fouler file je foulery fraîche le choix pour justement aller chercher ce draven et j'aurai mais si blade master mais à mon avis voilà il va être pris les convoités donc comme l'heure où il faut mesdames et messieurs que j'élimine session pour récupérer ce yazio donc là qu'est-ce qui d'intéresser potentiellement il ya une billet à chercher la bf la bf pour le pour faire la bt comme ça j'aurais la bt sur le draven c'est plus intéressant de chercher la bt avant l'attaque speed puisque justement le blade master donne déjà beaucoup de bas finalement c'est des attaques supplémentaires mais c'est comme si c'était de l'attaque speed c'est ça donc finalement la bt beaucoup plus intéressante cette année comme tout comme gunslinger alors gunslinger c'est un peu différent puisque tu tapes plusieurs cibles mais tu n'as pas plus vite j'aime j'aime pas trop gunslinger en vrai j'ai testé pas mal de compas autour de ça et le atrox et ça m'a pas forcément plus alors je met la trance à la place du chêne pour l'instant je garde le boeuf blade master et atrox est plus puissant chaîne alors c'est des petits tricks comme ça que de toute façon en jouant plus vous allez jouer une compo plus vous allez devenir à l'aise avec et c'est comme ça que vous allez justement réussir à temporiser jusqu'à ce que votre composition soit forte et si vous avez une idée que vous dites cette compo a l'air vraiment puissante je suis sûr que ça fonctionne et va continuer à tryhard essayer et c'est des choses et c'est dit et miser certains personnages peut-être que des stuffs sur certains personnages font que la composition marche continuer d'essayer sauf si bien sûr la composition est nul mais en soit moi quand j'ai essayé pour la première fois cette compo blade master ça se passait très très mal parce que justement leur ligue est compliquée c'est désormais ment et et finalement maintenant la composition je la gère plutôt bien et du coup j'arrive à atteindre ce late game la plupart du temps donc c'est vraiment intéressant car si j'arrive à voir un gp une fureur en 3 ça pourrait beaucoup m'aider aussi même l'a3 qui sont finalement étant manqués que 3 pour l'avoir en 3 serait ce serait c'est une scène en 303 c'est vraiment puissant d'ailleurs on peut jouer à trox hyper carry ce composition peut jouer à trox hyper carry gp hyper carry on peut jouer paï qui bien sûr c'est vraiment très fort dans cette composition le grave hyper carry à condition de pouvoir le transforme en blade master alors est ce qu'on peut choper je peux me revendre la catarina ouais bien sûr bien sûr j'aimerais beaucoup chopper là justement ce draven là une fiora on va s'arrêter là pourquoi voilà le fait de refresh plus tard dans la partie quand on est niveau 6 ça permet justement d'aller chercher bah avec plus de facilité plus de droplet tout simplement les champions qui sont qui ont plus d'étoiles donc par exemple les quatre étoiles les cinq étoiles comme comme draven donc quatre étoiles comme draven pardon alors que vous voyez cet adversaire là il a mon yazuo et mon draven rang 2 donc il faudrait vraiment que j'arrive à l'éliminer et malheureusement je sais pas si ça va passer l'un outil king raid à l'outil king raid non j'ai pas réussi à le battre malheureusement lui il a son power spike déjà donc c'est compliqué moi on power spike il est à 6 blade master je rappelle donc là pour les corbains on va toujours essayer de rester au dessus de 62 gold enfin de 50 gold pardon plus qu'une fiora et ok bon alors là en termes d'itemnisation ce qui serait intéressant c'est d'avoir justement un arc courbe et comme ça j'aurai ie et ginzo il ya eu ginzo après il faut juste que je choppe mon draven alors est ce que je vais réussir à dropper un arc courbe là dessus là bien sûr il n'y aura aucun problème sur cette vague le bail qui fait vraiment un bon travail je trouve alors là il ya un rabat don potentiellement rabat donc est très fort sur sur gangplank ne pas négliger on a une ceinture du géant on va faire un deuxième moreno en arc alors c'est bon il est dans beaucoup d'items là dessus c'est vraiment c'est vraiment un coup de chance pour le coup ce qu'on peut avoir le draven alors j'ai le draven et et je pense que du coup je vais chercher un maximum d'xp là parce que vous voyez je commence à être faible et quand on commence à être faible et bah il faut agir il faut agir vite parce que sinon la game se complique on commence à perdre trop de points de vie et après on est dans des situations délicates et ça on veut pas que ça arrive donc honnêtement je pense que je vais protéger le draven ici puisqu'il ya une compo assassin en face qu'est ce que tu irais chercher justement avec le le moreno que tu as en plus ou alors même ne pas faire un moreno alors je pourrais mettre un moreno sur draven parce que draven quand il atteint sa barre de mana max il lance une hache et je pense que en augmentant les dégâts des sorts ça peut être intéressant pourquoi pas et ça le rendrait un peu plus tanky donc why not alors lui il a un blitz hyper carry c'est qu'il a passé d'ailleurs en night alors lui il est mort il est mort donc ça fait une personne de moins dans la partie une personne en plus dans le lobby alors du coup on a une chaîne ici qu'on va prendre et je pense du coup honnêtement la game commence à se à se compliquer je pense que je vais aller chercher une grosse systémisation sur ce draven il va falloir que je le mette en deux honnêtement le moreno j'aurais dû le garder pour le yazio mais là la game commence à devenir tendu parce que moreno sur yazio c'est très intéressant s'il arrive à mettre des tornades sur beaucoup de monde mais là c'est trop complexe à la limite à la limite si je vois que je peux avoir quatre draven je revends celui-là je mets le draven rang 2 et je mets que les deux items et je mettrai le moreno sur sur yazio mais bon ça c'est pas encore le cas donc là c'est la compo assassin ninja donc pas mal du tout honnêtement cette composition donc il a une akali hyper carry qui peut désarmer en plus ouais bon ça passe c'est mal passé pour lui il va mourir une fortune hightly donc là il faut là si j'arrive à mettre mon draven rang 2 et que je choppe le yazio la game est plus ou moins terminé alors je pense que je vérifraîche un petit peu alors il y a il y a un pierre d'un snake alors je l'aurais pris honnêtement je l'aurais dans les games où j'ai que graves rang 2 je prends miss fortune et je la mets à la place de graves parce que ça ça fait toujours pirate et gunslinger mais là avec le graves rang 3 je pense pas que ce soit rentable honnêtement je vais quand même la mettre de côté on sait jamais si j'arrive à la mettre en 2 ce sera plus rentable que graves on sait jamais faut jouer avec les opportunités qu'on a paris chaîne à mon avis je l'aurais jamais rend trois enchaînerait par revendre le petit là alors donc lui joue fantôme glacial n'aille bien fantôme glacial n'aille c'est pas c'est pas mal du tout comme composition on va lui prendre pas beaucoup de dégâts en plus face à une composition physique comme la mienne le knight est vraiment très fort puisqu'il bloque beaucoup de dégâts donc là je commence à prendre très très cher on arrive au de notes il va falloir agir il va falloir que t'as 40 gold c'est fait pour ça il va falloir il va falloir chez le powerspike des 6 blade masters sinon ça risque d'être compliqué 18h rien à gazio parfait donc là avec ce yazuo tu peux potentiellement justement je peux voir mes 6 blade masters on va le chercher bien sûr et là c'est à partir du prochain tour justement que la composition prend tout son sens qu'on a le powerspike late game qu'on souhaitait en early game c'est ça qu'on a construit au fur et à mesure de la game et vous allez voir un petit peu aussi ce que ça donne c'est extrêmement intéressant c'est extrêmement puissant en late game alors donc là on va aller chercher un maximum d'xp et on va mettre du coup le yazuo ici et le chez le chaîne à la place du du atrox donc là on a blade master pirate exilé avec le petit le petit yazuo bien entendu je vais le mettre un peu en retrait et je pense qu'on va commencer à vendre les choses dont on n'aura pas besoin honnêtement un fur et à trois qui ferait plaisir donc sur un trois qui mettrait pas trop mal je pourrais la mettre en front lane alors on est contre le deuxième contre le deuxième et c'est son c'est un bot c'est le bot donc là on voit si on observe bien on voit que quand les personnages deviennent rouges ils tapent très très vite voilà pas trop de soucis pour cette composition ça se passe plutôt bien et encore une fois on garde voilà le passif pirate qui permet encore une fois de tenir même en late game après avoir utilisé tous ces gold d'avoir un revenu supplémentaire pour pouvoir les chercher justement voilà ce par exemple ce atrox rend 3 cette fior rend 3 il ya des choses à faire via ce pirate même en late game même si on pense voilà que même si vous pensez que le pirate ça se joue uniquement en early game non en late game ça peut se tenir aussi pour justement aller sécuriser des persos rend 3 avec des refils ce genre de choses très clairement même de l'xp puis avoir le combo le compo gp graves qui fait du coup gunslinger c'est aussi ça peut être intéressant notamment avec un grave en trois donc là on est contre le premier alors on va voir comment ça se passe du coup maintenant que j'ai gelbe et master contre le premier est ce que je vais réussir à le alors là il ya un bon stand de pike à le mettre plus en difficulté que tout à l'heure je largement largement donc voilà il est en difficulté donc là vous voyez là où avant juste avant qu'on veille les ciblés de master ça se passait extrêmement mal là dès qu'il ya eu le power spike des ciblés de master combiné aux pirates à l'exilé du yazuo et voilà là ça change tout souvent dites vous que le blade master quand on a les six ça fait deux coups supplémentaires avec 45% de chance c'est absolument énorme alors on va placer bien sûr en ligne mettre le draven sur le côté pour qu'ils puissent se mettre en mode tourelle on va mettre le griff devant et le yazuo en exilé donc là en théorie ça devrait passer avec les blade master sachant que le païque ayant cette élimination va pouvoir stun très très vite une game intéressante en tout cas une game intéressante alors est ce qu'il faut observer cette composition cette composition qui prend pas mal de damage quand même sur le drake parce que finalement le ranger le fantôme pardon fantôme night c'est surtout le night je pense qui pose problème à ma compo ce que j'ai vraiment uniquement à part le païque que des dégâts physiques quasiment j'ai un gp ici alors comment était placé ma compo j'avais graves ici j'avais le chaîne là comme ça ouais le draven on va toujours le protéger le yazuo et on va faire ça comme ça je pense mettre la fiora un peu plus un peu plus devant pour qu'elle met peut-être un peu plus de dégâts le chaîne non on le finira pas à ça c'est bien c'est intéressant c'est à aller chercher un peut-être un rang 3 sur ce atrox alors là on est contre god h est ce qu'on va réussir à le sortir de la game ou pas d'une bonne nuit pour le terrain les scènes des deux païques c'est impressionnant païque adverse qui a fait un gros taf aussi qui va refaire un gros taf alors là je prends je vais prendre très cher peut-être que l'atrox le païque païque qui arrive à remettre un petit stun ce sera pas suffisant je pense que la rédemption qui fait un gros taf il va peut-être m'éliminer là dessus allez bien joué à lui c'est dommage c'est dommage bien joué à lui en tout cas vous avez vu un petit peu comment ça se passe au niveau de d'un blade master c'est dommage on n'a pas pu voir aussi la toute puissance que ça aurait pu avoir avec un trox 103 en l'aid game mais dites vous bien que de toute façon la blade master est une compo l'aid game alors c'est il ya des difficultés il va falloir justement si vous voulez la jouer que vous entraîniez bien à la jouer parce que voilà c'est là où il ya les difficultés de la jouer en early de perdre avant justement le troisième de net parce que leur ligue m s'est pas passé correctement en tout cas nous en tout cas d'un côté voilà on vous montre cette game pourquoi parce que même si c'est une défaite ça peut aussi vous permettre de comprendre aussi quand c'est quand ça se passe mal justement pourquoi ça s'est passé mal qu'est ce qu'il aurait fallu justement pour que ça se passe mieux on est une petite réponse par rapport à ça va clairement là ce qui a manqué déjà c'est que mon père respectueux lui un peu tard dans la plupart des games vu que vous allez perdre leur livre vous allez pouvoir une spatule et du coup pouvoir transformer quelqu'un blade master et avoir ce pouvoir spike un peu plus tôt ça c'est la première des choses la deuxième des choses c'est que j'avais un draven rand ouais revendre en un c'est extrêmement embêtant parce que on sait que le rand 2 a beaucoup 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 plus de dégâts et ça m'aurait permis justement sur ce genre de fait on a vu sur le dernier fight mon draven qui était en tourelle qui a pu mettre beaucoup beaucoup d'auto attaque mais s'il était rand 2 mais il aurait pu tuer beaucoup plus vite et du coup enchaîner comme ça et un draven rand 2 blade master avec l'itemnisation qu'il avait je suis sûr et certain que ça aurait fait la différence et la troisième chose c'est que j'ai eu le yazuo extrêmement tard ça c'est un problème le atrox j'ai eu que le graze en rang 3 d'habitude j'ai beaucoup plus que ça dans une game qui se passe bien j'ai trois ou quatre rangs 3 dans une game normale il y en a au moins deux là honnêtement c'est mitigé parce que j'ai eu un bon early game en termes de points de vie je suis pas beaucoup perdu mais j'ai pas réussi à j'ai pas eu beaucoup de succès en termes de rang 3 le draven qui est pas passé rang 2 parce que justement il ya un adversaire qui a lui son draven donc voilà c'est une des faiblesses de la composition c'est que quand vous allez arriver aussi blade master si vous n'avez pas votre draven rang 2 ça va être compliqué justement de tenir cette phase de late game en tout cas j'espère que c'est de voilà ce petit gameplay vous a plu au moins vous a montré les forces et les faiblesses c'est toujours intéressant et c'est important c'est pour ça que même si on fera souvent des vidéos justement où on vous montrera des compositions et on essaiera de les faire et si c'est une victoire tant mieux si c'est une défaite tant pis dans tous les cas on vous les montrera ces défaites pour que vous puissiez voir dans le scénario qui se passe mal et comprendre comment aussi aller counter ce scénario qui se passe mal c'est important on trouve que c'est important justement de vous montrer ces choses là que vous puissiez aussi vous en regardant nos vidéos vous améliorer par rapport justement à la construction de vos compositions sur tft on espère que cette vidéo en tout cas vous aura plus que des quelque chose à rajouter à votre nom bas que voilà c'était en vrai c'était une belle game on avait beaucoup de choses intéressantes donc ça vous aura compris aussi bas pu vous permettre de comprendre mieux là ce qui est la blade master comment la bulle parce que c'est une composition quand même assez compliqué assez un petit peu comme assassin on en fera certainement une vidéo justement sur les assassins ça fonctionne un petit peu de la même manière dans le sens où il nous faut les six personnages de la même classe voilà on espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé poser vos questions en commentaire on répond à tous les commentaires voilà sur ce à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye salut mes potes tu peux t'abonner et laisser un pouce bleu et ce serait vraiment insane si tu faisais les deux et tu peux même activer la cloche avoir la notif et mettre un fur et nous notre nom ça va dresser chez lui